Bonjour à tous, c'est Anthony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous pouvez le voir aujourd'hui je ne suis pas dans mon setup habituel, je suis là où je travaille actuellement aujourd'hui on va monter le PC de Valentin Unami, merci à lui pour m'avoir confié ses composants et on va monter sa config dans le tout nouveau Be Quiet, le 500FX, le tout dernier de la marque et on va voir s'il peut accueillir la 6900 XT de chez XFX, donc là on a vraiment un beau bébé on est parti sur un Intel 12ème génération, un i7, un peu overkill pour du jeu vidéo mais on ne sait jamais s'il veut se lancer dans tout ce qui est production concernant le refroidissement, on est parti chez MSI avec le 240 McCall Liquid V2 pour accueillir l'i7, on est parti sur MSI avec la Pro en Z690 DDR4 et en parlant de DDR4, on est parti sur les Kingston Fury en 3200 MHz niveau stockage, on est parti aussi sur le nouveau P3 de chez Crucial en 3500 MHz secondes, là on est mieux que sur le P2 ancienne génération et surtout sur les nouvelles puces qui sont plus fiables que le P2 concernant l'alimentation, on est parti sur du Seasonic en 850 Gold Seasonic, rien à dire de plus, c'est fiable, c'est du costaud il aura assez pour l'avenir concernant la carte graphique, là on est sur du 6900 XT de chez XFX quoi ailleurs de mieux, mis à part qu'il va pouvoir jouer pendant des années en 4K sans se poser de soucis son ancienne config était un i5 de 6ème génération avec une 1060 autant vous dire qu'avec un i7 de 12ème GN et une 6900 XT, il va pouvoir jouer pendant des années bref, maintenant on passe au montage on va essayer de vous faire quelques benchmarks après mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas le pouce bleu en bas de la vidéo pour me soutenir de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche des notifications et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description et de vous abonner à ma chaîne et de vous abonner à ma chaîne et de vous abonner à ma chaîne et bien voilà, on en a fini avec ce montage du Be Quiet 500 FX bon ben que dire de plus, mis à part que j'aime beaucoup ce boîtier bon, un peu petit pour moi, je préfère les boîtiers un peu plus gros par contre en termes de cable management, on a quand même ce qu'il faut pour pouvoir un beau cable management j'ai effectué quelques petits benchmarks pour voir tout simplement le potentiel de la carte graphique et du CPU alors dans ce boîtier, on n'est vraiment pas beaucoup élevé c'est à dire que sur la carte graphique, je suis monté à 54 degrés sur la carte et en température de jonction, je suis monté dans les 70 degrés alors attention, je préfère faire des courbes de ventilation assez agressives j'aime pas trop laisser ma carte tout simplement pas respirer sur le CPU, on est sur le 12700K comme je l'ai dit j'ai effectué un R15, un R20, un R23 bref à peu près tous les logiciels de benchmark que je possède on est monté aux alentours de maximum allez, 72 degrés, 74 sur 1 et encore c'était un petit pic mais en moyenne on était aux alentours des 70 degrés après en termes de RGB, vraiment j'aime beaucoup la sobriété du boîtier je ne suis pas normalement fan de tout ce qui est sobre j'aime bien quand ça flashe un minimum mais là le noir avec l'orange actuellement avec le halo de lumière des ventilateurs les nouveaux aussi de Chibi Quiet alors après en termes de ventilation, je ne sais pas si vous allez l'entendre mais on est vraiment sur quelque chose de silencieux là j'ai vraiment le ventilateur en face de moi je ne sais pas si justement on entend le souffle au micro mais on est vraiment sur un boîtier silencieux comme vous pouvez le voir aussi une grosse carte graphique rentre dans ce boîtier bon, pas une 4090 ça on va s'en passer à l'heure actuelle vous pouvez mettre une 4090 il faudra la mettre quand même assez de biais dans ce boîtier mais je pense que ça sera vraiment une configuration explosive le seul reproche que j'aurais à faire sur cette configuration ça serait de rajouter des câbles modés mais on ne les a pas reçus au moment où on tourne la vidéo sinon après j'aime vraiment beaucoup ce boîtier comme je vous l'ai dit c'est vraiment pas mon style de boîtier à la base je préfère qu'un style un peu plus gros mais sinon c'est un boîtier que je peux vraiment recommander si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre le pouce bleu en bas de la vidéo de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche des notifications et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux tous les liens ainsi que la configuration est en description je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne c'est Anthony allez salut ciao ciao ciao